S'il y a des messages, je vais récupérer en même temps. Et puis, je vais vous demander déjà, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, pleine conscience ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et puis, on commence par cette question, et puis après, on va aller dans les concepts que j'ai amenés ici en question. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est, pleine conscience ? Ce que j'entends par le mode autopilote, c'est quand on fait quelque chose sans réfléchir. On a mis le mode automatique. Voilà, on va se laisser guider par ses sentiments. Alors, les sentiments, ça peut être aussi l'habitude. Le mode autopilote, c'est aussi prendre la voiture, rentrer à la maison. Est-ce que vous faites attention dans quelle rue vous avez tourné ? Est-ce que vous vous rappelez précisément du chemin ? En fait, c'est presque automatique. On ne fait plus attention aux détails. Et on a une habitude. Voilà. Donc, il y a un petit peu de ce côté mémoire procédurale. Réguler ses émotions automatiquement, oui. On peut aussi avoir ces habitudes de ne plus écouter ou ne plus réagir ou supprimer ses émotions. Il y a tout ça. On voit quand on fait ses lacets, par exemple, et on ne réfléchit pas à la manière de le faire, on le fait automatiquement. Exactement. Et surtout, on est capable de penser à autre chose quand on le fait. Donc, on commence à toutes ces activités où, en fait, on est capable de s'échapper, de penser à autre chose, mais on est toujours en train de le faire. Et bien, alors, en fait, ce mode autopilote, on peut aussi en avoir, justement, donc la conduite, et bien, ça fait qu'on ne fait plus attention aux détails. On peut penser à autre chose et on prend plus de temps à être surpris de voir quelque chose de nouveau dans notre environnement et on n'est pas en pleine conscience. Après, à votre avis, est-ce que c'est un mode qui est important d'avoir ou est-ce que c'est utile ou est-ce que ça peut être un mode, enfin, d'être dans l'automatique comme ça, c'est plutôt négatif. Pour éviter la surcharge, tu écris, et c'est tout à fait vrai. On a besoin, et en fait, tout ce qui est mémoire procédurale aussi, c'est pour se libérer. On n'a pas besoin de réfléchir à comment marcher, à comment conduire. Ça nous libère et on peut faire autre chose. Alors, je lis. Parfois pour pouvoir relativiser. Donc, c'est utile d'avoir le mode automatique pour relativiser, c'est ça ? Oui. Alors, je lis le reste. Peut-être que c'est utile si c'est bien utilisé, bien fait, mais si on a une mauvaise technique et qu'elle se fossilise, on aura du mal à la corriger. Alors, c'est très, très vrai. C'est bien. Donc, Zara, c'est bien car parfois, il faut continuer à faire un travail, même si on a des émotions qui pourraient nous empêcher de le faire. Alors, tout ça est très vrai et vous avez à peu près vu l'ensemble. Justement, c'est bien d'avoir ce mode automatique dans certains contextes où il faut se libérer, où il faut pouvoir continuer à faire quelque chose. Mais tout ça, ça vient et on verra demain du frontal et du contrôle exécutif. En fait, on contrôle notre comportement parce qu'on a un but, parce qu'on va vers quelque chose. On peut donc ne pas écouter les détails de l'environnement, les détails de son corps. On peut continuer à faire quelque chose qui nous stresse, alors que sans écouter les signes de stress de son corps. Et puis, tout à fait dans les apprentissages que j'avais mis, et quand on apprend qu'est-ce qui se passe, c'est possible qu'on ait une erreur. On ait quelque chose qu'on continue à faire par habitude. On sait que c'est une erreur, mais on n'y fait pas attention. Et puis, ça devient très dur à corriger, ça s'ancre. Et au final, dans ce cas, le mode automatique n'est pas bénéfique. Donc, vous avez tout à fait compris. Et donc, c'est là où la pleine conscience est importante, puisque c'est apprendre à ne pas être dans le mode automatique. Donc, évidemment, ça peut être nécessaire, mais il y a des moments où ça ne l'est pas. Et dans les apprentissages, si on veut corriger des défauts, et puis, il y a un autre effet dans les apprentissages. Si on pense savoir, on va éliminer des détails. En fait, si on pense avoir compris, on croit avoir compris, on ne va pas faire attention aux détails qui nous permettraient de voir qu'en fait, on a mal compris. On va rester dans notre première impression, dans notre compréhension, d'une certaine façon, et en fait, éliminer le reste des détails, puisqu'on reste dans ce premier level de compréhension, et on pense avoir compris. Donc, c'est faire attention à tous les détails, faire attention à son environnement, faire attention à tous les stimulus qui arrivent. Et évidemment, on ne peut pas maintenir ça en permanence, c'est très difficile. Par contre, c'est bien d'apprendre à savoir le faire. Alors, Kenza qui dit... Je me rappelle que c'est... Ah non, pardon, je suis remontée. Donc, c'est bon. Donc, avançons. Alors, les concepts de la pleine conscience, c'est ça, souvent, nous ne faisons pas attention à tous les facteurs qui affectent notre comportement. Par exemple, nous avons automatiquement faim quand nous sentons des frites, et nous perdons notre attention lorsque nous entendons des notifications de notre téléphone. Évidemment, ça peut être des frites ou autre chose. L'habilité de ne pas être en pilote automatique, mais plutôt de faire attention à ce qui arrive autour de nous, nous permet de reprendre des décisions, de prendre des décisions mieux réfléchies et de choisir comment réagir au choc et aux situations de manière plus consciente. Et donc, juste un exemple, nous allons... Voilà. Par exemple, ne pas aller voir son téléphone. En fait, ça peut être aussi... On verra un petit peu plus tard dans l'attention. C'est quelque chose qu'on fait de manière automatique. C'est devenu une habitude. On verra d'ailleurs un peu pourquoi. Mais des fois, c'est quelque chose qu'on fait de manière automatique sans y penser. D'aller vérifier s'il n'y a pas une notification, etc. Donc, un des buts principaux de la pleine conscience est d'apprendre à apporter l'attention sur l'objectif que l'on s'est fixé. La pleine conscience peut aussi permettre de distraire une émotion forte que l'on souhaite réguler en portant son attention sur sa respiration. Cela laisse le temps de prendre du recul, de trouver des pensées alternatives, réfléchir aux conséquences d'une décision prise avec une émotion forte. Alors, ce qui est très important, qu'on a dit, les émotions, ça affecte notre façon de percevoir les informations. Et ça nous fait prendre des décisions rapides, émotionnelles, qui ont des conséquences auxquelles, si on avait pris le temps de réfléchir, on aurait peut-être choisi une autre action. Donc, c'est là où prendre un temps de recul et se faire un moment de pleine conscience permet de se détacher et donc de pouvoir traiter les émotions d'une autre manière. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est deux exercices. En fait, il y en a plein. Évidemment, nous, on n'est pas des experts de la pleine conscience et des techniques. Donc, on propose juste une introduction et je vais vous proposer de faire un essai. Donc, on propose deux choses dans les activités. les exercices de respiration. En fait, c'est être attentif à l'air qui entre et sort et distinguer ces moments à chaque respiration. Et puis, le marcher en pleine conscience, c'est simplement être en pleine conscience au moment où le pied rentre en contact avec le sol, puis le poids, puis la balance, puis l'alignement et la vitesse du corps. Donc, c'est vraiment sentir tous les éléments qui font que nous marchions et posons un pied après l'autre, etc. Et c'est ça l'idée de la pleine conscience, c'est de se focaliser sur les détails. Alors, respirez avec l'oiseau et nous, on propose juste une petite vidéo avec cet oiseau qui va donc parcourir les montagnes et on va pouvoir suivre la respiration. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment cette idée simple de d'aider à suivre une respiration. Puis c'est des exercices qu'il faut faire donc en amont, évidemment, pour pouvoir les utiliser après au quotidien. voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. On inspire, on expire, puis après, on en fait deux. On inspire, on expire. Et là, l'idée, ce n'est pas de cet oiseau qui nous aide à suivre nos respirations, mais l'important, c'est en fait de se focaliser sur les détails. L'air qu'on sent sur les lèvres, qu'on sent à l'intérieur de la voie respiratoire, l'air qu'on expire, le mouvement du... le mouvement de la cage thoracique ou du diaphragme et vraiment se focaliser sur ça. Et alors, je vais vous demander de... On va faire l'exercice, justement. Ce que je peux vous proposer, c'est... Vous faites avec moi. En fait, c'est simplement de mettre la main sur le ventre. C'est juste pour aider à sentir les mouvements de respiration. Et en fait, on va faire ça une minute et le but, c'est vraiment de simplement pendant une minute en seulement se focaliser sur cette respiration. Donc... Donc, cette vidéo dure une minute et on va faire ça ensemble, simplement. Alors, vous pouvez ou faire avec l'oiseau ou simplement à votre rythme, mais c'est l'idée de simplement se focaliser sur cette respiration, cette aire qui rentre et qui sort pendant une minute et essayer de simplement se focaliser sur ça sans penser à autre chose, simplement faire attention aux mouvements d'air, etc. Alors, commençons. et la suite sur la suite – Sous-titrage FR 2021 Et alors là, la grande question c'est, est-ce que vous avez réussi à ne penser qu'à votre respiration ? Ne pas avoir de pensées qui vagabondent, qui pensent à autre chose sur le détail de l'environnement ou ce qu'on vient de voir, bien, très bien. – Moi j'ai dû quand même essayer de garder mes pensées sur la respiration activement, sinon je pensais déjà à ce que j'allais dire après. – Non, une minute, sur la respiration. – Est-ce qu'il y en a qui… Et après, en fait, si vous pouvez dire oui ou non, et l'idée de la pleine conscience, c'est que… parce que je vais reprendre ça, très bien. L'idée c'est que ce n'est pas si facile que ça, de rester concentré simplement sur le détail d'une respiration, tous les détails qui se passent au niveau du corps. Et c'est ça qui est important, puisque dans la pleine conscience, il n'y a pas de jugement. Il faut, en fait, accepter les détails qui se passent dans l'environnement, qui peuvent nous distraire, les percevoir, on dit, on perçoit une distraction, par exemple un bruit, moi j'entendais, il y a des crayons dehors, apparemment. Je note que mon attention se dirige vers la distraction. J'accepte que mon esprit soit attiré par elle, et accepte la présence de la distraction dans mon environnement, mais j'en prends simplement note. Et je retourne mon attention vers l'exercice de respiration. Et en fait, l'idée c'est qu'il faut… dans la pleine conscience, vraiment, il n'y a pas de jugement. C'est un exercice qui est simplement assez difficile, de simplement se focaliser sur une chose, sans être distrait par l'environnement, et il faut donc prendre le temps de s'entraîner pour améliorer ses compétences d'attention. Donc, on dit qu'une compétence importante et connexe dans la pratique de la pleine conscience, c'est d'apprendre à être gentil avec nous-mêmes. Par exemple, quand nous perdons notre attention et que notre esprit vagabonde, nous ne devrions pas être en colère ou déçus de nous-mêmes. Cela demande la pratique de maîtriser l'art de la pleine conscience, mais avec un entraînement régulier, on peut y arriver. Cependant, nous pouvons apprendre à accueillir ce que nous percevons de la manière suivante. On perçoit la distraction, on note sa présence, on l'accepte, et puis on revient vers notre sujet d'attention. En conclusion, les concepts clés ici sont d'être gentil avec soi-même et de ne pas se juger. En prenant note d'une distraction, nous l'acceptons plus facilement et sommes plus capables de revenir au point de focus. Tout le monde est enclin à la distraction, c'est tout à fait normal, et c'est une part du processus d'apprentissage. C'est l'idée de la pleine conscience. On a quelques outils comme ça, que ce soit la respiration, on les a faits très progressifs aussi pour les très jeunes enfants qui n'ont pas du tout l'habitude de la perception de l'air, etc. Ou la marche. La marche en pleine conscience, ça marche très bien. de simplement faire attention à quelle partie du pied se pose, du sentiment des muscles qui marchent. Donc, il faut aussi une marche très lente, où on fait attention à tous les mouvements. Et donc, pour essayer de rester focalisé. Et alors, plus c'est long, plus l'attention fluctue. Et on va justement continuer et parler de l'attention. Voilà, donc, notre sujet d'aujourd'hui. Qui est donc l'attention. Donc, on va partir sur une petite expérience, justement, à propos de l'attention. Ça va être fait avec des vidéos. Et alors, il me semble que... Je le vois, je crois qu'il faut des... Ah, je ne sais pas. On va voir. Peut-être que vous connaissez. Si vous connaissez, ne donnez pas la réponse tout de suite. Et puis, ensuite, on parlera d'où ça vient, comment ça marche l'attention dans le cerveau, etc. Et puis, les applications pour le milieu scolaire. Alors, petite expérience. Juste avant, on va se faire une petite discussion d'essayer de voir, en fait, qu'est-ce qui nous distrait. Si vous voulez donner des exemples, alors, ou en prenant la parole ou dans le chat, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est, les distracteurs, qu'est-ce qui peut nous distraire, ou dans les apprentissages ou au quotidien. Et on va essayer de voir si on peut trouver des points communs entre ces distracteurs. Alors, qu'est-ce qui nous distrait ? La fin, très bien. Le bruit. La lumière. Oui. Une émotion. Tout à fait. Une association d'idées. Oui, très, très bien. Oui. Une pensée soudaine ou un problème. Tout ça sont des très, très bons exemples. Alors, je laisse une petite minute au cas où il y a d'autres idées qui viennent. La joie. Tout à fait. Alors, on va prendre une personne qui bouge à côté, oui. Une émotion, un élément de l'énoncé. Alors, un élément de l'énoncé, ça peut être par association d'idées, peut-être. On peut aussi les mettre ensemble. Alors, un cri, c'est ça. Un cri, c'est ça. Si on est puni, en fait, qu'est-ce qui va nous distraire ? Bon, on n'est plus capable de faire quelque chose, puisqu'il y a la punition. Mais qu'est-ce qui va nous distraire par rapport à ce qu'on est en train de faire ? Peut-être, je dirais, l'émotion qui est associée, la colère ou la tristesse. Ou peut-être, c'est la punition à quelqu'un d'autre dans la classe. Donc, du coup, c'est les mouvements autour. Donc, en fait, je vais essayer de regrouper ces éléments et de voir qu'en fait, il y a des distracteurs qui sont extérieurs. Ça peut être le son, la lumière, quelque chose de soudain qui bouge autour de nous. Donc, une personne aussi qui bouge. Un élément en stimule extérieur qui n'est pas en lien avec ce qu'on est en train de faire. Et ça peut être aussi un distracteur interne. Alors, on a vu une pensée soudaine, une association d'idées. Donc, ça, ce sont des pensées associées qui peuvent en fait nous amener dans un cheminement de pensée qui nous distrait ou qui n'est pas en lien. Et puis, ou une pensée soudaine qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de faire aussi. Donc là, il y a les distracteurs internes qui sont des pensées. Et puis, il y a des distracteurs internes qui sont les besoins. On a vu au début, on avait mentionné la faim. Alors, ça peut être la faim, la fatigue, donc les besoins du corps. Donc, on a, je dirais, trois éléments. Il me semble que je les ai peut-être mentionnés. Donc là, par exemple, à votre avis, dans cet environnement, qu'est-ce qui va être distracteur pour la petite fille qui est en train d'étudier sur la table. Sur la table de la cuisine. Oui, la nourriture. Alors, c'est la nourriture. Et puis aussi, par exemple, la radio. Donc là, il y a une interférence, exactement. Voilà, vous avez trouvé. Parfait. J'en ai quelques autres comme ça. Donc là, par exemple, elle est dans sa chambre. C'est juste pour voir, oui, la fenêtre. Et la fenêtre ici aussi. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cet autre environnement de travail ? Donc, elle est sur son lit. Elle essaie de travailler. Très bien, le téléphone. Oui, on a le téléphone. Pareil, l'ordinateur qui fait des notifications. Et l'envie de dormir, oui, d'être dans le lit. Et donc, pas sur un plan de travail approprié. Très, très bien. Alors là, elle est en train de travailler dans le salon. Alors, qu'est-ce qui peut être distrayant ? Voilà, la télé. Le frère qui est en train de jouer à un jeu. Et voilà, et les autres qui parlent, les bavardages. Donc, ça, c'est des interférences sonores et visuelles aussi, qui sont peut-être plus intéressantes que ce qu'elle est en train d'étudier. Il y a un jeu. Il y a peut-être une discussion. Quel œuvre participe ? Il me semble que celui-là, c'est le dernier. Ah non, il y a peut-être un autre après. Celui-là, on l'a mentionné un petit peu. Tôt, là, qu'est-ce qui pourrait être distrayant pour... Oui, le chat. C'est vrai qu'on a vu avec tous les zooms que les chats sont très présents à l'écran. Là aussi, on a le côté, c'est très tard. Alors, il y a les notifications. C'est tard. Donc là, c'est le besoin de dormir. Il faut respecter les heures de sommeil. Oui, et les bruits de la nuit. Et la luminosité basse aussi, qui fatiguent. Tout à fait. Numérieux, vous avez tout. Très bien. Donc, beaucoup d'éléments comme ça de l'environnement, en fait, qui peuvent distraire. Alors là, ah ben voilà, encore le... Donc là, elle est toujours sur le lit. Donc ça, on a vu. Et puis là, en fait, à votre avis, qu'est-ce qu'on essaie de représenter ? Qu'est-ce qu'on essaie de représenter avec toutes ces petites bulles de pensée, des interférences ? C'est comme si chaque des erreurs pensent, l'appelaient exactement. Plusieurs éléments distracteurs, chaque élément lui parle d'une chose, elle pense à tout exactement. Il y a beaucoup trop de choses autour d'elle, et beaucoup trop de tâches à faire, et de choses qui peuvent la distraire, ou des pensées soudaines. Oh tiens, j'ai envie d'aller faire du roller, ce serait bien de faire de la musique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de la musique, etc. Tout ça, ça distrait de se concentrer sur une tâche, puisque c'est dans l'environnement visuel. Et puis le dernier, c'était un chat qui l'avait mentionné tout au début. Là, on est plein à midi, qu'est-ce qui se passe ? Et la fin ! Eh oui, c'est la fin. Et donc, il y a tous ces éléments, donc on a vu les besoins du corps, donc faim, sommeil, fatigue, sommeil, fatigue, même chose, les pensées soudaines, l'environnement qui peut rappeler d'autres éléments, ou des éléments associés, qui font divaguer les pensées soudaines, les pensées associées, et puis les éléments extérieurs, que ce soit le bruit, le mouvement, la lumière, tout ce qui va attirer notre attention. Voilà, donc on a séparé les éléments internes et externes. Et alors, on va voir justement comment ça se passe dans le cerveau. Mais juste avant, je vais vous donner la petite expérience. Joueurs en blanc, il y a une équipe en blanc, une équipe en noir, et ils jouent au basket, il faut compter le nombre de passes que se fait l'équipe blanche. Alors, je vous laisse compter. Ce n'est pas celui-là. Celui-là, il n'est pas trop mal, mais je crois que c'est celui-là qui est plus impressionnant. En tout cas, vous pourrez aussi aller voir les autres vidéos. Alors, comme vous n'avez pas le son, et puis que c'est en anglais, je vais essayer de vous traduire ce qui se passe dans cette scène. Alors, on voit qu'il y a un inspecteur qui essaie de savoir qui est le coupable de cette scène de crime. Et donc, il va interroger chacun des membres de ces changements. Mais, en tout cas, moi, c'était... Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était vraiment... J'étais étonnée, quoi. Et donc, il y en a une autre vidéo. Je vous laisserai aller découvrir ça. C'est avec un jeu de cartes aussi. Il y a un jeu de magie. Et puis, on est tellement focalisé sur le jeu de magie qu'on ne voit pas certaines choses dans l'environnement. C'est aussi très impressionnant. Donc, maintenant, on va parler un petit peu de l'attention. C'est de changer un peu de format de présentation. C'est un petit peu de temps pour... Tout se charge. Mais donc, voilà. En gros, le contrôle à penser, c'est... ça fait... Ça part de l'attention. Et on va donc aller voir les détails de ces systèmes d'attention puisque, en fait, il n'y en a pas qu'un. Il y a plusieurs systèmes d'attention. Alors, j'aurais dû lancer ça avant, évidemment, parce que maintenant, ça charge. J'espère que ça ne prenne pas trop de temps. Alors, de toute façon, celle-là, je vous ai montré. Donc, ça, c'est un élément. Et on peut commencer par... Par cette question, si vous voulez, ou dans le chat, ou en parlant. Qu'est-ce que c'est pour vous l'attention ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu'on l'utilise ? Et puis, dans quel contexte ? Comment ça marche, l'attention, à votre avis ? Je vais laisser la concentration. Je vous laisse une petite minute pour écrire si vous avez... des choses à ajouter sur ce que c'est que l'attention. J'avance et je vais voir si... de plus, alors, éviter les distracteurs, s'intéresser à quelque chose ou quelqu'un. Exactement. Donc, l'idée générale de l'attention, c'est vraiment de... d'avoir un système de focus sur quelque chose. Et alors, on va voir qu'en fait, dans le cerveau, il n'y a pas un système de focus. Il y a plusieurs systèmes qui marchent ensemble et qui ont des caractéristiques. Et qui ont des caractéristiques différentes. Alors, le premier système, c'est le système d'alerte et de vigilance. C'est en fait, quand faire attention. Donc, on va prendre l'exemple ici. Donc, du coup, voilà. Quand faire attention. Et il est particulièrement influencé par les situations émotionnelles. Donc, en fait, c'est le système cérébral qui va être en alerte, qui va être... Comment dire ? Qui va être attrapé par des situations, par des détails extérieurs, par des distracteurs. C'est celui-là qui va être le plus influencé par les distracteurs. On n'a pas beaucoup de contrôle sur celui-là. Donc, c'est le système d'alerte qui est toujours actif pour vérifier. Enfin, voilà. C'est le système qui va nous notifier, en fait, qu'il y a des changements dans l'environnement. Et celui-là, il est très, très renforcé quand on est dans une situation émotionnelle où on a besoin de réagir vite, de s'adapter à son environnement. En fait, on avait vu en première séance les neurotransmetteurs. Et il y en a deux, en fait, qui sont impliqués dans ce système d'alerte. C'est le système d'alerte et un peu d'endormissement aussi. Donc, c'est l'éveil et qui sont donc l'acétylcholine et la sérotonine. Et la sérotonine, on la connaît plus pour le sommeil. Mais ça fait aussi partie du système d'alerte. Donc, c'est deux neurotransmetteurs qui sont les molécules de la communication neuronale qui modulent l'excitation et l'inhibition dans le cerveau. Donc, il y a deux circuits comme ça qui sont partie du système d'alerte. Ensuite, on a un deuxième système d'attention. C'est la sélection. Donc, on a dit l'attention sélective. Et c'est vraiment à quoi prêter attention. C'est nous qui allons pouvoir, en fait, sélectionner, choisir ou mettre notre focalisateur. Donc, on choisit quelles sont les informations pertinentes. On les sélectionne. Donc, ce sont faire attention à des éléments et puis supprimer les distracteurs. Donc, c'est celui-là, en fait, qui nous sert de filtre. C'est comme un écran de fumée. Donc là, on voit... On a pris l'exemple de Batman qui a un écran de fumée et qui ne va pas... Le monstre, donc, ne le voit pas partir. Parce qu'il y a trop de brouillard dans son environnement. Et c'est exactement, d'ailleurs, ce qui s'est passé dans notre vidéo où on se focalise sur l'histoire ou sur les passes que se font l'équipe blanche. C'est ce système-là, en fait, qui... Puisqu'on a un but, on va choisir les informations qui nous intéressent, on les sélectionne et on les filtre et on oublie de traiter les autres informations de l'environnement. Donc, il y a du positif et du négatif. Mais il faut savoir, en fait, quelles sont les limites de cette attention sélective. Le problème de l'attention sélective, c'est qu'elle fait comme un goulot d'étranglement. En fait, on ne peut traiter qu'une information à la fois. Et c'est pour ça, en fait, comme le cerveau ne peut traiter qu'une information à la fois, il sélectionne et il enlève les listes tracteurs et il se focalise sur les choses qu'il veut traiter. C'est pour ça qu'on a un autre système d'attention, le système d'alerte, qui va ramener au premier plan des informations de l'environnement, de changements qui peuvent être importantes. Bref, on ne peut traiter qu'une information à la fois. Et c'est pour ça qu'il faut favoriser l'attrayant et plutôt que le distrayant aussi dans notre enseignement. C'est-à-dire qu'il faut focaliser l'attention des élèves et ne pas donner trop d'informations puisqu'en fait, on ne peut traiter qu'une seule chose à la fois. Alors là, on voit que le petit monstre, il est attaqué des deux côtés et du coup, il ne peut pas traiter les deux informations à la fois. Le dernier système d'attention, c'est le contrôle exécutif. Le contrôle exécutif, c'est l'attention qui est reliée à la réalisation d'une tâche par étape. On traite les informations aussi par étapes. Et donc, c'est une partie de l'attention qui est impliquée dans la planification et tout le système. Enfin, commencer et finir une tâche, c'est-à-dire rester attentif sur un temps donné sur lequel on a dit, on commence à faire une tâche, on sélectionne ce qu'on a besoin de faire, on le planifie et puis on commence, on l'exécute, on vérifie que tout se passe bien jusqu'à la fin. Et ça, c'est une attention soutenue aussi d'exécution. Alors là, on a le petit chauve-souris qui aide Batman. On a Noctilio qui demande, Noctilio, si veux-tu venir jouer avec moi jeux vidéo, donc FF15, toujours les mêmes références. Et Noctilio qui a non, je révise le code civil pour aider Batman. Ah bon ? Donc voilà, lui, il est bien concentré sur sa tâche et il ne se laisse pas distraire par l'ami qui lui demande de jouer au jeu. Alors, ce qui est bien avec le contrôle exécutif, c'est qu'on peut l'entraîner. Et en fait, tout ce qui est entraînement moteur ou pratique d'un instrument de musique, entraînement à la méditation, ça, ce sont des activités qui ont été prouvées, qui ont été utilisées en intervention pédagogique pour voir si cela a amélioré notre contrôle exécutif. Et en fait, c'est très bénéfique. Donc en fait, faire du sport, faire un instrument de musique, c'est très bénéfique pour l'apprentissage du contrôle exécutif, de la réalisation, rester concentré sur une tâche longue et notre attention soutenue. Alors, la petite note finale avec Batman qui dit « Cool, je vais pouvoir devenir un super Batman, je vais m'isoler dans une grotte avec mes amis et non m'entraîner. » Et la chauve-souris qui lui rappelle « Oui, enfin, la recherche a aussi montré que la distraction a aussi des bienfaits sur la mémorisation, sur la créativité et même sur la concentration. » Alors, pas besoin de te tourner en Batman l'ermite. Et c'est vrai que c'est bien, on essaie toujours de mesurer ce qu'on amène. C'est très bien de s'entraîner à avoir une attention plus soutenue, plus longue. Mais il ne faut pas enlever tous les distracteurs puisque avoir des pensées associées, des pensées soudaines ou faire toujours attention à son environnement quand on réalise une tâche, ça peut aussi amener du bénéfice. La créativité, c'est simplement associer des idées d'une manière différente que celle qu'on a appris et donc créer quelque chose de nouveau. Et ça, ça vient justement des distracteurs, de ne pas suivre une seule façon dont on a appris. Et aussi, la distraction, en fait, ça améliore la mémorisation. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas avoir une attention soutenue. Donc, on va voir, en fait, les détails de la longueur de nos systèmes d'attention. Mais en fait, l'attention fluctue. Et on ne peut pas rester attentif trop longtemps. Si notre attention diminue, on n'enregistre plus d'informations. Donc, on a besoin de temps de pause. Et ces temps de pause ou ces distractions nous permettent d'avoir un moment de mémorisation où l'information va se répéter de manière totalement non consciente et qui améliore, en fait, la mémorisation. Donc, c'est important aussi de faire des pauses, etc. pour retrouver l'attention. Donc, c'est ce qu'on va essayer aussi de faire. On a fait très peu de pauses dans nos sessions. Mais en fait, elles sont très, très importantes. Et je crois que les détails finales de ces systèmes d'attention, en fait, comme j'ai dit, il y a... Alors, pourquoi on sait qu'il y a trois systèmes d'attention ? Eh bien, parce que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont actives. Alors, je lis... Question. L'attention est aussi liée au temps de concentration ? Oui, exactement. Alors, la concentration comme... Alors, évidemment, c'est simplement le vocabulaire scientifique. Le vocabulaire scientifique qui dit, tiens, on va définir que l'attention, on a réussi à le séparer en plusieurs systèmes. Donc, la concentration qui est un vocabulaire utilisé dans le quotidien, moi, je l'associerais plus à... C'est un mélange entre le contrôle exécutif, donc réaliser une tâche sur le long terme, et puis l'attention sélective qui est se focaliser sur certains éléments pour traiter une information. donc c'est ça pour moi la concentration, c'est un mix de ces deux systèmes. Puisque de toute façon, toutes ces notions et toutes ces fonctions, elles ne travaillent pas indépendamment. Elles sont reliées et elles se supportent les unes les autres. Mais voilà, du coup, on a dit trois systèmes, vigilance, sélection et contrôle, et elles sont, en fait, elles se placent dans le cerveau sur... Elles utilisent des aires différentes qu'on voit ici un peu distinctes. C'est schématisé, ça se recouvre un petit peu, évidemment, c'est pas aussi net, mais on peut quand même les différencier. Ce qu'on a ajouté ici, c'est un autre circuit cérébral qui est celui que je dirais de la rêverie, celui de la focalisation sur soi-même, sur des informations qu'on a de nous-mêmes et en fait, qui est très peu actif quand on se focalise sur l'extérieur, quand on se focalise sur des informations internes, du savoir interne qui est plus actif, donc ces rêveries en général ou... Et donc, du coup, en fait, ces deux systèmes sont quand même assez opposés, système d'attention et système de... de tourner vers soi-même, de rêverie, disons. Et ils se balancent, mais ils sont... Cette balance, d'ailleurs, est très très importante aussi pour mémoriser. On va intégrer aussi ces informations, donc c'est important d'avoir un peu les deux actifs. Voilà pour le petit côté neurone. Et puis, la conclusion, donc, on a donc trois systèmes. Un qui est donc sélectif. L'attention, en général, elle est sélective. Elle est... Elle est donc que partielle. On ne peut pas traiter toutes les informations en même temps. Et puis, il y a ce qu'on a dit, un goulot d'étranglement, donc c'est une information à la fois. Elle est aussi non continue. En fait, elle est sensible au flux de pensée. Donc, comme je disais, il y a le système de rêverie qui fluctue avec le système d'attention. Ils ne sont pas actifs en même temps. C'est aussi important, mais cette fluctuation est normale. Et donc, on a des flux de pensée qui peuvent arriver et qui font que notre attention ne peut pas être soutenue en permanence. c'est très fatigant, ça fluctue et il faut aussi pouvoir récupérer de l'utilisation de notre attention. Donc, on a vu qu'elle est sensible aux distracteurs puisqu'il y a un système spécifique indépendant au sein de l'attention qui est présent pour traiter les distracteurs, enfin les distracteurs, les éléments nouveaux de l'environnement. et on a dit une information est traitée à la fois, donc il faut penser à des supports qui sont sobres quand on enseigne pas trop d'informations à la fois. De toute façon, on a vu avec la mémoire que la mémoire de travail ne peut traiter que cette information à la fois, manipuler que cette information. Donc, il faut vraiment focaliser sur les points essentiels, les informations à retenir, etc. et évidemment d'avoir un discours et un visuel qui est cohérent pour que cette attention ne soit pas distraite par des détails, des différences, etc. Et c'est tout pour ce diaporama. Voilà. donc on en est là avec nos trois systèmes d'attention. Alors, donc ça, c'est de nouveau juste la conclusion. On a donc trois systèmes. Un système d'alerte, de vigileur, donc quand faire attention, particulièrement face à des situations émotionnelles. On a vu, on a sélection à quoi faire attention et avec les vidéos qu'on a vues, on appelle ça la cécité attentionnelle, c'est-à-dire qu'on est aveugle à certains détails puisqu'on a un système qui filtre selon la tâche qu'on doit accomplir. Donc, on ne peut pas faire attention à tous les éléments à la fois. Le système nous permet de supprimer les distracteurs et il a un problème de goulot d'étranglement et donc, on ne peut traiter qu'une seule information à la fois. Le contrôle exécutif, on a vu, c'est utile pour les étapes de traitement, donc rester concentré sur une tâche longue qui est planifiée et puis, on peut l'entraîner. Alors, il y a ce concept qui a émergé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, du multitâche. et ça, c'est intéressant, je voulais en parler parce que c'est souvent ce qu'on fait. Je suis persuadée qu'on a tous fait des réunions, tous suivi des formations et qu'on a pu aller voir notre téléphone, faire, répondre à un mail, etc. Et l'arrivée des technologies plus présentes dans notre environnement omniprésent, je dirais, dans notre environnement a créé, en fait, ce concept de multitâche et on va en parler un petit peu. Alors, par exemple, parler de la musique en travaillant parce que ça, c'est aussi ce qu'on peut faire, ce qui peut être plaisant aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que, je vais reprendre le chat, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, plus on a besoin de se concentrer, plus on a besoin de réfléchir à des concepts associés, des éléments, des éléments, etc. Par exemple, une mémoire de travail, attention, eh bien, la musique va nous déconcentrer. en fait, ça fait un élément de plus à traiter. Par contre, la musique aide dans certains autres cas. Alors, s'il y a beaucoup de distractions et de bruits dans notre environnement, en fait, la musique peut créer un cocon qui exclut les bruits qui viennent de l'environnement. Et donc, bon, ça, c'est... Et ça peut s'appliquer dans certaines situations. en fait, ça peut être positif si on travaille, je ne sais pas, dans un open space, dans un endroit brillant où la musique est plus agréable que les bruits puisqu'on va traiter, en fait, les paroles, enfin, pas les paroles, justement, les gens qui parlent autour de nous. Et la musique nous fait un filtre auditif. Et il y a le concept aussi de motivation qui est important dans l'utilisation de la musique puisque la musique peut vous mettre de bonne humeur avant d'aller étudier ou durant une pause et cela peut contribuer à une meilleure concentration. Mais aussi, la musique... Donc, en fait, il y a plusieurs situations où ça peut être bénéfique. La musique peut vous aider à vous concentrer lors d'une tâche répétitive qui ne demande pas beaucoup de réflexion. Dans ces situations-là, dans ces situations, la musique peut réduire l'ennui et augmenter la motivation. Donc, on a vraiment cette dimension de si on a besoin de se concentrer, d'avoir une attention soutenue, de réfléchir, de créer quelque chose de nouveau. En fait, la musique va être une information en plus à traiter. Et d'ailleurs, ça nous est tous arrivé, on conduit, on suit le GPS à un moment, on a la musique, mais ça devient un peu compliqué, il faut trouver la bonne rue, etc. On diminue la musique parce que ça nous aide, ça fait une information moins à traiter et on peut se focaliser. Par contre, si on a une... On continue avec la conduite. Si on conduit sur un long trajet et c'est plutôt ennuyeux, il n'y a pas grand-chose à avoir dans l'environnement, eh bien, ça va nous permettre d'accomplir cette tâche répétitive et longue avec plus de motivation, avec plus de plaisir et plus de concentration puisqu'il y a cet ajout positif dans l'environnement. Donc, ça dépend vraiment du type de tâche et plus on est dans le répétitif et un peu ennuyant et plus la musique peut être bénéfique. Par contre, ce sera toujours négatif sur d'autres types de tâches. Alors, je ne sais pas, par exemple, corriger les copies, peut-être que c'est un peu répétitif et donc, du coup, la musique aide. et puis, quand il faut créer un nouveau cours de but en blanc, eh bien, tout le faire dans le silence. Donc, voilà. Mais ça, c'est un concept de multitâche. Vous voyez, on est toujours sur cette attention qui filtre et qui ne peut faire qu'une chose à la fois. Et en fait, c'est un des concepts les plus importants. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autres à raconter sur... Cependant, si vous essayez de savoir qui est le chanteur de la chanson ou une sélection des musiques particulières, vous êtes concentré sur autre chose que votre tâche, évidemment. De nombreuses études montrent que la musique avec parole est plus distrayante que la musique sans parole. Alors, ça, on est justement mentionné. Donc, le mieux reste le silence. Dans tous les cas, il est important que ce soit vous qui choisissez la musique plutôt que quelqu'un dans votre environnement. Évidemment, ça, ça distrait aussi. Alors, dans le multitâche, il y a le téléphone et les notifications. Et ça, il faut en parler aussi puisque ça, c'est pour tout. Et de plus en plus jeunes aussi, les élèves qui ont des téléphones ou les adultes qui ont plein de notifications de mails de travail qui arrivent en même temps, ils ne sont pas concentrés sur ce qu'on essaie d'enseigner. Et c'est ça aussi. Alors, c'est assez important. Je trouvais important de l'amener puisqu'il y a des études assez intéressantes autour de ça. Ils disent que les systèmes d'ascension, donc, c'est un peu comparable à une lampe torchée. En fait, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est notre système d'attention, ce n'est pas les systèmes d'attention, c'est plutôt notre attention sélective qui va faire un focus sur une information. D'ailleurs, si on est distrait, donc notre système d'alerte va nous amener à un stimulus extérieur, notre attention sélective va se tourner vers cette nouvelle information, etc. Donc, les systèmes d'attention sont comparés à une lampe toche. Son but est seulement d'éclairer un endroit à la fois. Toutes les tâches qui demandent beaucoup de réflexion auront besoin de cette lampe toche du cerveau. Seules les choses qui sont automatisées, comme la respiration, ne requièrent pas d'attention du tout. Attention, donc, respiration, et pourtant, on a vu qu'on peut tout à fait prendre le temps de porter notre attention sur la respiration, mais bon, c'est comme un système automatisé. Il y a une bataille en permanence entre les éléments dont tu veux te concentrer sur une certaine tâche et les stimuli d'un environnement qui prennent votre attention en dehors de la tâche. Donc, on a vu un système d'alerte, système d'attention sélective et exécutive. Alors, le téléphone, justement, et en fait, alors, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire, comment il s'appelle, « The Social Dilemma ». La drogue des écrans aussi. Ouais. Alors, peut-être que ça aussi, c'est peut-être le même mais avec le titre en français. c'est très intéressant comme les systèmes ont été conçus pour attraper notre attention, le maintenir et puis pour qu'on reste le plus de temps possible à regarder nos médias sociaux. mais il n'y a pas que ça, en fait, il y a toutes les apps même de commerce qui vont envoyer des notifications de manière random pour essayer d'attraper notre attention et d'aller voir, d'aller acheter quelque chose, etc. Donc, le téléphone contient un gros nombre de ces stimuli, toutes sortes de sons, flash, vibrations qui continuellement vous donnent envie de diriger votre attention en dehors de la tâche avec les applications et la communication avec le monde en ligne. Pour le cerveau, toutes ces tâches sont coûteuses en énergie. Pendant que votre attention se déplace d'une tâche vers une autre, votre cerveau perd de l'énergie et de la concentration. Cela crée une diminution des performances sur la tâche que vous êtes en train de rechercher. de chercher à faire. Et en fait, comme on a vu, pourquoi ces deux systèmes ? C'est parce que c'est important, en fait. C'était nécessaire d'attraper ces informations nouvelles. Donc, notre cerveau est conçu pour aimer la nouveauté. Cela a pu être très important pour notre survie. Il fallait bien se rendre compte qu'il y a un lion qui approche sur le côté. Donc, on a un système d'alerte. malheureusement, un cerveau ne voit pas immédiatement la différence entre la nouvelle information importante comme un lion et les informations non importantes comme la nouvelle coupe de cheveux de votre oncle. en fait, c'est des nouveautés, mais en fait, il y en a une qui est importante, une qui n'est pas importante. Toujours pas. Avant que votre cerveau réalise que ce n'est pas important, après tout, votre attention a été déjà attirée par votre téléphone. Et en fait, voilà, c'est ce qui se passe. Et on va mettre un peu quelques chiffres dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que il y a une expérience qui a été faite dans une école allemande où les élèves, il me semble que c'est celui-là, où des élèves ont arrêté d'utiliser leur téléphone pendant sept jours. Et ce qui s'est passé, c'est que ils se sont rendus compte que dans une semaine, ils avaient perdu 21 heures. Et en fait, c'est tout à fait possible de ne pas utiliser son téléphone pendant sept jours. Et ils se sont rendus compte que leur attention était redevenue aussi bonne qu'elle devrait l'être. On va voir qu'en fait, c'est dramatique notre changement récent de capacité d'attention. Une autre étude qui a essayé en fait, de donner à deux groupes une tâche à réaliser et en fait, un groupe qui était constamment interrompu par des notifications. et ce groupe mettait 27% de temps en plus à finir la tâche. C'est impressionnant quand même. Et pas en contre-main, c'est-à-dire que l'autre groupe se focalisait sur la tâche et ensuite avait toutes les notifications à traiter. Et bien, même en traitant ces informations à la suite, c'était quand même beaucoup plus rapide. Une autre étude a montré que, et on va voir en fait le lien entre ces choses, l'interruption constante de notre activité augmente notre anxiété puisque le fait de ne pas être focalisé sur une tâche augmente notre sentiment de mal-être. Le fait qu'on n'est pas complètement prêt à réaliser une tâche et on se concentre et en fait on est interrompu et l'attention fluctue entre différentes informations nous fait nous sentir mal et donc augmente notre anxiété. Ça, je trouvais intéressant et en lien avec ça, le fait qu'on n'est pas complètement impliqué dans notre tâche, c'est-à-dire focalisé, nous fait perdre notre motivation et ça a été montré que ça avait un lien avec la procrastination puisqu'en fait on n'est pas motivé par ce qu'on veut faire. Ça nous prend beaucoup de temps etc. Et en fait, voilà un petit peu comment ça se passe. Vous voyez Maya qui a son téléphone etc. Elle switch entre les notifications et ce qu'elle doit étudier et elle pense c'est trop compliqué puisqu'en fait elle n'arrive pas à se concentrer complètement sur sa tâche elle n'est pas impliquée et du coup ça fait qu'elle n'est pas motivée puisqu'elle n'arrive pas à... Le fait de se sentir capable de faire quelque chose va complètement influencer notre motivation à le faire et la motivation c'est lié au plaisir de faire quelque chose puisqu'en fait on a plaisir quand on réussit aussi et donc là elle n'arrive pas à aller au bout parce qu'elle est interrompue le lien entre ses différents systèmes et nos sentiments et puis du coup elle est tellement plus motivée qu'elle ne veut plus le faire qu'elle veut le remettre au lendemain que ça la stresse etc. puisque ça augmente cette perte de motivation fait qu'on repousse au lendemain parce qu'on ne se sent pas capable de faire et puis parce que du coup ça augmente notre anxiété de ne pas se sentir capable donc il y a quand même énormément de liens et de conséquences au fait d'être complètement interrompu constamment interrompu par des notifications en permanence et alors je vais faire un petit je vais vous faire un petit quiz on a deux petites questions je vous laisse mettre votre réponse ou me dire une étude qui est réalisée et alors là on est en 2012 on n'est pas encore en 2021 donc 2012 sur le task switching c'est le fait de focaliser de focaliser l'attention alternativement sur l'une ou l'autre des tâches imposées de l'extérieur a montré que les adolescents étaient interrompus plus souvent que les adultes combien de fois par heure le sont-ils combien de fois par heure les adolescents sont interrompus 27 fois par heure contre des adultes 17 fois mais 27 fois par heure ça veut dire qu'on ne peut pas se concentrer plus de 2 minutes en moyenne sans être interrompu alors j'ai une deuxième question dans cette ligne je vais vous laisser répondre donc vous êtes concentré sur une tâche puis vous êtes interrompu combien de temps vous faut-il pour vous reconcentrer sur votre tâche initiale 5 secondes 30 secondes c'est en effet une minute donc vous imaginez vous pouvez pas vous concentrer plus de 2 minutes de suite puisque vous êtes interrompu par des notifications et à chaque fois vous mettez une minute pour récupérer votre attention il reste pas grand chose et quand on voit que vous devez peut-être avoir entendu parler de ce concept que de compter 2 à 5 minutes d'attention par année de vie puisque l'attention s'améliore enfin est en maturation au cours de l'enfance et donc ça stagne un petit peu après vers 12 ans et après on arrive à un max une heure et demie donc là on les dépasse en tout cas mais et puis ça varie entre les de manière individuelle mais on est quand même très loin de ce qui se passe maintenant puisque dès qu'on arrive avec le téléphone et des notifications et des réseaux sociaux on perd complètement cette capacité d'attention puisqu'on est interrompu en permanence donc l'idée que les ces étudiants allemands qui ont arrêté d'utiliser leur téléphone pendant une semaine ont pu retrouver leur leur capacité d'attention quand même assez positive sur l'importance de de ne pas croire qu'on peut faire du multitâche puisqu'on fait une chose à la fois et qu'à chaque fois qu'on switch d'une chose à l'autre et bien on perd une minute et si on était concentré et même si on était concentré en permanence sur une seule tâche sans modification et bien notre notre attention fluctue diminue et l'importance l'importance c'est de prendre des pauses pour restaurer cette attention sinon et bien on n'enregistre plus d'informations donc l'attention ça fluctue et l'attention ça a besoin d'être restauré puisque c'est une ressource qui s'épuise vous voyez comme 10 minutes de pause permet vraiment de restaurer l'attention pourtant malgré la pause en fait la rapidité de l'utilisation de ces ressources diminue beaucoup plus vite donc c'est pour ça qu'il est temps de faire une pause et on se retrouve donc à 11h55 donc là il est 45 pardon du coup c'est une heure plus tôt donc 10h55 pour la suite où on sera plutôt sur les les applications et comment comment choisir de enfin comment déterminer quel type de tâche on est en train d'effectuer et comment gérer son attention voilà donc à dans des minutes on est 5 alles 20h00 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 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 où on a notre petite chauve-souris qu'on avait vue précédemment, qui est Nocturna, et notre, alors là ça va être une enseignante, alors on a tout un environnement où il y a des oiseaux qui enseignent, des techniques d'apprentissage, et là on a donc cette Madame Hulot, non, cette Madame Tourterelle, pardon, qui va donc parler de l'attention et des scènes de pensée. Alors, elle vole au-dessus de Nocturna, qui a l'air de taper dans des cailloux. Nocturna, tu es dans la classe sur l'attention de ma collègue Madame Hulot, n'est-ce pas ? Tout va bien ? La petite Nocturna. Bonjour Madame Tourterelle. En effet, ça ne va pas trop, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai trop de pensées. Je n'arrive pas à écouter Madame Hulot, et après, je ne me souviens plus du tout du cours. Tourterelle. Ne pas être attentif dans un cours sur l'attention, c'est un comble. Nocturna, elle est un petit peu chiffonnée en tout cas. Ce n'est pas drôle du tout, j'ai peur de ne rien comprendre au prochain cours, et j'ai vu que ça m'arrive aussi quand je suis avec Batman. Je rêvasse et je loupe la moitié des instructions à suivre. Pourtant, il me dit que j'ai souvent des bonnes idées. Je ne comprends pas. C'est comme si je pensais trop et que ça n'était pas bon pour mon attention. Tourterelle a exactement bien compris. Ah, je vois, je vois. Alors, c'est vrai qu'il y a ce penchant, on en a déjà discuté. Et être créatif, c'est associer des pensées de manière non conventionnelle. En tout cas, pas ce qu'on a pu faire dans le passé, et ça permet de créer des nouvelles solutions, trouver des nouvelles solutions à un problème. Donc, c'est positif. Mais après, trop de pensées peuvent être distriantes. Alors, apparemment, notre petite Nocturna, elle, elle a beaucoup de pensées, comment dire, on en a parlé de pensées intrusives, de pensées soudaines. Alors, elle n'est pas très concentrée. Elle est plutôt une grande activation de ce système de rêverie. Enfin, on nomme rêverie, de pensée interne. Alors, voilà la dichotomie. Dans les pensées. Donc, les pensées sont bonnes et mauvaises en même temps, je suis perdue. Alors, laisse-moi expliquer. Les pensées peuvent être involontaires ou volontaires. Quand elles sont involontaires, quand tu ne voulais pas spécialement qu'une pensée apparaisse, c'est involontaire. Cela peut arriver si une pensée soudaine, un distracteur interne, on en a parlé, apparaît. Ou si quelque chose de l'extérieur, comme un bruit distrayant, un distracteur externe. Donc là, on voit, il y a un petit papillon, puis elle pense à un gâteau. Attrape ton attention. Tu ne peux pas le contrôler. Une pensée volontaire que l'on contrôle, cela apparaît si on cherche une solution, si on pense. Voilà, elle essaie de faire un lien entre certaines pensées et savoir. Donc là, elle pense, tiens, si je veux attraper ce papillon, il me faut un filet. Un filet à papillon. Donc ça, ce sont des pensées volontaires pour trouver une solution à un problème. Bon, pardon. Donc, volontaire ou involontaire, on ne peut pas dire qu'une pensée est bonne ou mauvaise. Cela dépend de si on a quelque chose à faire, une tâche à réaliser, et ce qu'on décide de faire avec cette pensée. Est-ce que l'on peut aider, est-ce qu'elle, cette pensée, peut aider à trouver une solution à notre tâche ? On peut la garder, et sinon, on peut décider de la laisser de côté. Donc voilà un petit peu cette dichotomie de pensée, et justement, de faire la différence entre les pensées qui sont liées à une tâche ou non liées à une tâche. Alors ici, on a un exemple, la tâche, donc, écouter les instructions de Batman ou de Madame Huot. Et alors là, dans les instructions, il y a une fenêtre au troisième étage, c'est le bureau où les documents sont stockés. Alors il faut qu'il aille vérifier des documents. Donc une pensée qui n'est pas liée, donc la petite nocturin, qui pensait que j'ai faim, est-ce qu'il y a un vendeur de glace dans le coin ? Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est une distraction, un distracteur des besoins internes. Mais évidemment, ce n'est pas du blanc noir, la différence entre liée et pas liée, c'est un continuum. Donc on peut avoir des documents, ça me rappelle que ça fait longtemps que je ne suis pas allée à la bibliothèque. Donc voilà, ce n'est pas en lien, ce n'est pas lié vraiment à la tâche, mais ce sont des liés, des pensées associées. Et on en a parlé justement, des pensées associées. Alors on est de plus en plus proche de pensées utiles. Troisième étage, je peux facilement voler jusque là, la fenêtre d'à côté est ouverte, je peux entrer et ouvrir de l'intérieur. Donc là, elle a trouvé, elle utilise l'information au troisième étage pour former une pensée, donc qui est presque liée à la tâche à exécuter. Et une pensée directement liée à ça, vous pourrez être, en trois battements d'ailes, je peux voler là-haut. Alors je n'ai pas de, mais c'est l'idée, donc du coup, là elle peut, là c'est vraiment lié à la tâche. Bref, vous comprenez l'idée, il y a des pensées qui peuvent émerger et puis après à nous de sélectionner si ces pensées sont des pensées distractrices ou si elles peuvent être utilisées pour résoudre le problème ou si elles sont simplement inutiles. Alors, notre petite nocturne, mais j'ai des pensées tout le temps. Oui, c'est normal, nous avons tous besoin de pensées pour faire des choses, par exemple faire un plan d'action. Là c'est des pensées dirigées. Donc là on crée le plan d'action, c'est le système d'attention exécutif. Exécutif. Oh, comme quand j'organise l'anniversaire de mon meilleur ami et devait faire un gâteau. Voilà, donc ça c'est un exemple. Ou alors, on peut avoir des pensées qui sont pour trouver des solutions. C'est des pensées créatives. On va faire des associations, alors là, ah oui, en fait, je n'avais pas de citron ni d'amande, donc j'ai dû inventer une alternative, orange et noix avec du miel, c'était délicieux. Donc là, elle a pu remplacer les éléments dans sa recette pour faire le gâteau pour son ami. Donc évidemment, tout ça c'est des exemples de pensées. Voilà, donc exactement. Allez, d'une pensée à l'autre peut nous aider à trouver de nouvelles et une solution unique. Une nouvelle et une solution. Mais on a le risque de dériver et de rêvasser. Alors là, on voit qu'elle est déjà en train de penser à quelque chose qui n'a rien à voir, qui est une figue. Donc là, elle est en train de penser à, tiens, un gâteau à la figue. « Quoi ? Désolée, je pensais faire un gâteau à la figue et récolter des fruits ce soir. » Ah bah voilà, tu rêvassais. Bien sûr, rêvasser est moins utile pour réaliser une tâche, mais il aide à fixer les idées et retenir les informations. Rêvasser un peu, prendre des pauses, quand on apprend, semble être bénéfique pour la mémoire. On a déjà parlé, faire des pauses permet en fait au cerveau de répéter l'information qui vient d'être vue, sans qu'on en soit conscient et de mémoriser. Donc c'est très très bénéfique de faire des pauses répétées. Donc on se répète les informations comme quand on révise. Bien sûr, s'il n'y a pas de tâche à faire, cela ne pose pas de problème de se perdre dans des pensées et de rêvasser. Et c'est vrai, on peut enseigner des techniques, des stratégies pour contrôler nos émotions, pour contrôler notre attention, etc. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas besoin de se contrôler en permanence et que c'est tout à fait aussi bon de rêvasser. Bref. Nocturna va aller se coucher. Je pense que je vais aller rêver au lieu de rêvasser dans mon lit. Le soleil commence à planter, évidemment. C'est une chauve-souris, elle dort le jour. Oui, c'est important de savoir quand il faut s'arrêter et prendre une bonne nuit de sommeil. Le repos rend plus efficace et attentif. On a besoin de retrouver notre attention soutenue. Alors, justement, ça c'est l'extrait de la BD en version appliquée. Quand on a des pensées, on peut les séparer en pensée volontaire ou involontaire. Et déjà, est-ce qu'on est actif à réfléchir ? Évidemment, en général, ce sera donc une pensée liée. Et si elle est involontaire, elle peut être liée et nous permet de trouver une solution nouvelle ou non liée et qui n'ont rien à voir avec la situation. Alors ici, là, c'était la fenêtre au troisième étage. Une pensée non liée, involontaire. Est-ce que j'ai bien fermé la porte qui n'a rien à voir, en fait, avec la situation ? Une pensée liée. Tiens, il y a une autre fenêtre qui est ouverte. Intéressant. Et par contre, une pensée volontaire et active, j'ai besoin d'aller jusqu'à cette fenêtre rapidement. Ensuite, elle va pouvoir réfléchir à comment aller rapidement à la fenêtre ici. Voilà. Je ne vais pas vous faire tous les exemples, mais vous voyez l'idée qu'on peut bien faire une dichotomie entre ces différentes pensées. Et aussi, c'est comme apprendre à reconnaître les émotions. Il faut aussi apprendre à reconnaître qu'on est distrait par des pensées internes, surtout les enfants qui n'ont pas particulièrement l'attention exécutive. Et la sélection, ils sont beaucoup plus distraits avec un système d'attention, d'alerte qui est plus important et qui ne font pas la distinction entre eux. Donc, ça s'apprend, on apprend avec le temps à se focaliser, à se refocaliser. Donc, ce sont des systèmes d'apprentissage, des stratégies pour enseigner aux enfants la différence entre les pensées liées et le lit. Voilà pour cela. Maintenant, ce qui est plus intéressant par rapport à l'enseignement directement et les tâches à réaliser, c'est d'arriver à savoir quel type de tâches sont nécessaires dans... Enfin, quel type d'attention vont être nécessaires pour quel type de tâches. Et ça, ça va permettre de garder notre motivation à faire notre tâche jusqu'au bout. Alors, d'abord, on peut regarder si, on doit décider si les distracteurs ou les pensées sondaines sont liées à la tâche. Alors, est-ce que, donc ça, ce qu'on vient de voir, donc oui ou non. Et donc, si elles ne sont pas liées à la tâche, on peut les mettre de côté, penser plus tard, refocaliser notre attention. Si elles sont liées à la tâche, peut-être qu'elles peuvent nous permettre de trouver une solution créative ou alors simplement de planifier notre tâche. Et après, il faut différencier les différents types de tâches qu'on a à réaliser pour voir comment gérer notre attention. Donc, faire en sorte que la tâche que l'on doit accomplir est adaptée à notre niveau d'attention. Si la tâche est trop facile, en fait, si c'est très facile, notre attention va se tourner vers quelque chose d'autre. On va avoir tendance à rêvasser et à faire autre chose. Mentalement, on va commencer à faire autre chose. Donc, ce qui peut être bénéfique, dans ce cas, si c'est trop facile, c'est de prendre un exercice plus difficile. Il ne faut pas se dire, tiens, c'est facile, je vais finir plus tôt, mais plutôt valoriser pour les élèves le fait de choisir une version de l'exercice qui est un petit peu plus difficile. Après, ça veut dire qu'il faut avoir déjà prévu plusieurs versions de l'exercice avec un peu plus de difficulté, etc. Et de laisser choisir l'élève qui va essayer un exercice qui va dire, non, c'est trop facile, d'aller un petit peu plus dans le compliqué. Puisque, si c'est trop facile, en fait, on va être distrait, on va faire autre chose. Et donc, on n'est pas focalisé. Et en fait, on ne mémorise pas. Donc, si on fait des exercices trop faciles, ce n'est pas bénéfique pour la mémorisation. Si l'exercice est trop long et répétitif et ennuyeux, en fait, c'est ce qui se passe beaucoup, pas forcément que à l'école, mais aussi en général. Quelque chose à faire qui est long, répétitif et ennuyeux. En fait, c'est pareil. Notre attention va avoir tendance à divaguer, à être attirée par les distracteurs. Et notre motivation va être aussi réduite, puisqu'il n'y a pas d'attrayant dans l'exercice. Et donc, ce qui peut être fait, c'est de découper l'exercice en étapes pour avoir un sentiment de progression et sentir qu'on va plus vite à la fin. Et donc, ça, ça peut être tout à fait le cas aussi dans, par exemple, une route très longue à accomplir, etc. Ce n'est pas forcément qu'éducatif. À l'inverse, si l'exercice est trop difficile, on va avoir tendance à perdre notre attention. En fait, il faut vraiment trouver le juste milieu, puisque trop facile, notre ascension va dégaguer. Et trop difficile, notre motivation va aussi se réduire, parce qu'on ne se sent pas capable de réaliser l'exercice. Par contre, on peut se poser la question, si l'exercice est trop difficile, à quel moment j'ai commencé à perdre mon attention ? Donc ça, ça peut être aussi indicatif pour l'élève de savoir à quel endroit il a eu des difficultés et il a perdu son attention. C'est très lié. Plus, s'il y a une étape qui est trop difficile dans l'exercice, on commence à divaguer. Et si on est capable de savoir à quel moment, eh bien, c'est parce qu'on a rencontré un obstacle. Et du coup, on a cherché du plaisir ailleurs. Peut-être en regardant son téléphone ou en parlant à son voisin. Et donc, c'est un peu aussi l'effet de la procrastination. Tiens, bon, c'est trop compliqué, j'arrête. Mais en fait, ce sont des informations importantes pour savoir où sont les difficultés et qu'est-ce qu'il faut retravailler et à quelle notion il faut répéter. Voilà, une deuxième possibilité, ça peut être l'attention qui s'en va, puisqu'on ne trouve pas le sujet intéressant. Et là, on peut aussi se poser la question, pourquoi est-ce que je n'aime pas le sujet ? Est-ce que c'est trop compliqué ? Ou est-ce que je ne connais pas assez de choses, donc il faut encore réviser ? Est-ce qu'il y a des... Souvent, quand on n'est pas intéressé, c'est qu'on ne comprend pas les liens. Et que ce n'est pas très attrayant, en fait. Et ça peut être sous-jacent, juste un problème de difficulté. Il manque une information et du coup, on ne fait plus le lien et on décroche. Voilà, donc notre petite chauve-souris qui va essayer la méthode le lendemain. Alors là, voici, donc, elle est en train de voyager et elle reçoit... Alors, elle pense à plein de choses, puis, oh, elle reçoit un appel de Batman. Donc, qui lui dit, nocturin, j'ai besoin de ton aide, dépêche-toi de revenir au manoir. Elle a bien reçu, je dois aller le plus vite possible. Alors là, elle se dit... Ok, donc, la tâche est longue et ennuyeuse parce que c'est long et c'est en ligne droite. Je peux couper le voyage en 10 étapes de 2 km, déjà. Et voilà, elle est déjà à la première étape, au premier 2 km. Donc là, elle a découpé son trajet qui est long et ennuyeux et répétitif en étapes pour que ça aille plus vite. Puisqu'il y a un sentiment de progression, elle peut compter de 1 à 10. Ensuite, il faut trouver le juste milieu, comme on a dit, entre... Donc ça, c'est la petite métaphore entre trop facile, trop difficile, etc. Donc là, elle vole avec le vent. Elle se dit, tiens, j'ai le vent dans le dos, cela peut m'aider à aller plus vite, mais je dois être attentif et voler bien droit et garder mes ailes stables. Donc là, elle va se servir du vent. Donc là, elle va au milieu du courant d'air. Voilà, c'est beaucoup de vent, c'est trop difficile. Je perds mon attention et commence à penser à autre chose, sortons de ce courant d'air. Donc là, elle a du mal à maintenir son attention soutenue. C'est trop difficile. Et donc, elle commence à divaguer. Donc, ce n'est pas efficace. Donc, elle sort du courant d'air. Voilà, il n'y a plus de vent du tout. Et là, c'est trop facile. Je commence à penser à ce que je veux cuisiner ce soir. Ok. Ce ne sont pas des pensées inutiles, mais je dois me concentrer pour aller plus vite au mâme noir. Donc, elles ne sont pas vraiment utiles maintenant. Donc là, c'est trop facile. Et donc, elle commence à être en mode automatique. Et elle pense à autre chose. Donc là, elle va à la limite entre le difficile et le facile. Elle trouve juste le bourg courant d'air. Voilà, juste au bord du courant d'air. Il n'y a pas trop de vent. Ni pas assez de vent. Donc, la difficulté est parfaite. Et je suis déjà à l'étape 7 du voyage. Alors, je vais arriver vite. Donc, en gros, voilà. On a fait le tour des systèmes d'attention. On a vu sélectif, alerte et exécutif. Et qui ont leurs caractéristiques. Donc, une information à la fois. Aussi, une fluctuation dans le temps. Et un problème de difficulté à gérer. Qui doit être bien adapté. Maintenant, ces systèmes d'attention. En gros, là, on peut partir sur une petite discussion, en fait, entre nous sur ces... Alors, je vais remettre... Hop, comme ça. Qui nous permettra de, justement, de discusser de solutions. Alors, pour les capacités d'attention, on a... Comment dire ? Donc, demain, on va voir les systèmes exécutifs. On verra aussi deux, trois applications, stratégies par rapport à ces systèmes exécutifs. Et là, ce sont des applications qui sont plutôt sur... Comment améliorer les capacités d'attention. Et justement, entraîner ce système d'attention. Et ce qu'on peut faire, c'est mobiliser l'intensité en ayant recours, par exemple, au timing. Alors, on peut faire... S'entraîner à réussir une tâche en temps limité. Ça, c'est un... Ça entraîne l'attention et ça mobilise l'attention. On peut utiliser des challenges. Il y a... Puisque ça aussi, ça donne de la motivation à réaliser une tâche. Donc, réussir à trouver une solution, résoudre une énigme, découvrir le maximum d'informations à partir d'un document, etc. Donc là, c'est vraiment jouer sur l'attrayant, jouer sur l'amusant, jouer sur le... Justement, la focalisation sur une activité. Et peut-être un peu aussi la compétition. Et on peut faire aussi ça, voilà, au jeu gagnant, par équipe. Donc, faire des jeux comme ça par... Enfin, en gros, utiliser le concept de compétition un petit peu pour... Que ce soit individuel ou en équipe ou entre les élèves, justement. Pour valoriser cette attention et l'intensité de son attention. Par rapport à la durée. Donc, c'était un peu aussi ce qu'on avait par rapport au timing ici. Donc, réaliser un exercice sur une durée courte et répéter l'exercice en augmentant la durée. Donc là, c'est vraiment pour améliorer les capacités d'attention au long terme. Sur un exercice donné. Pensez aussi à la relecture, à la correction, à l'auto-corriger. De voir en combien de temps, combien d'erreurs on peut attraper dans son temps, etc. Je ne sais pas, je donne des exemples. Mais voilà, c'est là où on peut justement réfléchir ensemble à quelles seraient les applications possibles de ces pistes attentionnelles. Et puis, la dernière que je peux proposer, c'est la modélisation centrée sur un objectif unique. Et donc là, c'est aussi pour limiter le nombre d'informations dans le filtre. Et de pouvoir valoriser l'attention sélective dans nos activités.